Bonjour, comment se défaire des répétitions infinies ? Comment faire cesser des compulsions aliénantes ? Quel est ce déterminisme qui ordonne la vie psychique avec une force parfois si tragique ? Est-ce que c'est un inconscient obstiné ? Ou bien est-ce qu'il s'agit de ces mots qui reviennent régulièrement aux oreilles des thérapeutes, les mots destin et fatalité ? Confronté à quelque chose qu'il ne comprend pas, le patient a en effet tendance à trouver à ce quelque chose une origine bien pratique, le destin. C'est une façon commode de dire qu'on n'y est pour rien, et cette attitude est encore plus vraie lorsque des événements ont une fâcheuse tendance à se répéter au fil des mois et des années. Alors bien sûr on peut me dire que toute croyance est bonne pour celui qui s'en dote, et que si un patient confronté à une répétition d'événements du même ordre s'en remettent au destin, c'est qu'il doit y trouver son compte. Toutefois, la croyance en un fatum venu d'on ne sait où, décidée par on ne sait qui, et qui s'abat sur un individu en lui infligeant des souffrances répétées, ne me paraît pas être le meilleur arrangement qui soit. Manifestement, une telle croyance déresponsabilise l'individu en faisant reposer la faute sur l'extérieur, sur une espèce d'entité ou de force que personne n'est capable de décrire ni de situer, mais qu'on arrive à nommer. C'est comme ça, c'est le destin. Cette attitude empêche évidemment l'individu de croire en une possibilité de sa part d'agir sur les événements qu'il subit d'une façon répétitive. Ainsi aliéné, il nous rappelle cette phrase de Jung, « Tout ce que nous n'aurons pas ramené à la conscience se manifestera forcément à nous avec le visage du destin ou de la fatalité. » C'est ainsi. Tant qu'un individu confronté à un événement répétitif n'accepte pas de prendre au moins une part de responsabilité dans ce qui lui arrive, tant qu'il fait reposer la faute sur une quelconque fatalité, il n'y a aucune chance pour que les choses changent, car ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit toujours par arriver ou revenir de l'extérieur avec le visage de la fatalité. Si le patient accepte d'aller à la rencontre de ce qu'il ne sait pas encore de lui, alors il découvrira enfin qu'une part de lui agit dans le sens de la répétition et il aura à ce moment-là seulement la possibilité de faire cesser cette répétition. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada